Comment être artiste dans une Turquie sous état d'urgence ? Jusqu'où ira la censure dans un secteur culturel mis au pas ? Rencontre avec ceux qui sont victimes de la purge. Dans ce quartier d'Istanbul, un local discret. Le studio d'un groupe ultra populaire depuis 30 ans en Turquie, Groupiorum. Un collectif engagé proche de l'extrême gauche, opposant farouche au président Erdogan. Leurs concerts mêlant musique traditionnelle et chants contestataires sont pleins à craquer. Enfin, ça c'était avant. Avant l'arrestation de ces principaux chanteurs ces dix derniers mois. Ce sont leurs amis choristes qui nous les présentent. Il y a dix membres du groupe en prison. Et des mandats d'arrêt ont été délivrés contre plusieurs autres. Le gouvernement veut nous faire taire. Mais on ne se taira pas. Pour le pouvoir turc, ces musiciens sont des terroristes. Trop révolutionnaires. Certains membres encore en liberté figurent sur cette liste des personnes recherchées par la police. Au même titre que des djihadistes. 60 000 euros de récompense à ceux qui les dénonceront. Ce matin-là, Bahar, une des chanteuses emprisonnées, a réussi à joindre son amie au téléphone. Est-ce qu'il y a eu d'autres arrestations dans le groupe ? Oui, la fille de notre copine Choucrié. La police est venue chez elle hier soir. Elle est en garde à vue. La police intervient régulièrement de façon musclée dans leur local. Des musiciens trop à gauche dans le viseur du gouvernement turc, tout comme une grande partie des voix discordantes. Depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016, le président Erdogan justifie les arrestations et les limites à la liberté d'expression dans des termes sans équivoque. Avant tout, nous arracherons la tête de ces traîtres. Au nom de l'état d'urgence, un contrôle sur la société qui va se nicher dans les détails les plus innocents en apparence. Nous avons rendez-vous chez Guné Marlène, un chanteur pop qui se fait discret ces jours-ci. Lui est censuré comme 200 autres artistes par la radio nationale turque. Objet du litige, 7 phrases dans une chanson sur le bonheur. En dansant, on renverse du vin sur la table, chante-t-il. Une allusion à la boisson considérée comme apologie de l'alcoolisme par le gouvernement. Moi, je ne peux pas lutter, mais c'est tellement absurde qu'en 2018, il puisse y avoir de la censure pour une phrase sur du vin. Et ça a un impact sur le vivre ensemble. Avant, ceux qui étaient religieux, qui ne bevaient pas d'alcool, cohabitaient sans problème avec les autres. Avec une telle interdiction, on fracture la société. Des artistes, de plus en plus inquiets face à l'ampleur de cette censure politique ou religieuse. Vive le théâtre ! Ce jour-là, ce sont des comédiens qui manifestent. Avec les autres, Nevzatsus dénonce l'interdiction de plusieurs spectacles, jugés trop critiques envers le pouvoir. Et comme il nous l'explique dans son théâtre, la censure va encore plus loin. Une pièce pour enfants a été interdite à cause de passages contre la guerre. Le héros est jugé trop pacifiste, dans le contexte de l'intervention de la Turquie en Syrie. La pièce, la voici. Pas grand-chose à voir avec la Syrie. Dans la salle, des enfants de 5 ou 6 ans. Nevatsus se prépare à monter sur scène, clown triste toujours debout. Pour l'instant. Normalement, les artistes doivent montrer le chemin vers la lumière, être porteurs d'espoir. Mais on n'a plus beaucoup d'espoir. Dans quel état sera la Turquie dans 5 ou 10 ans, on ne sait pas. Dans son dernier rapport, l'ONU ne mâche pas ses mots sur la situation en Turquie. Selon les Nations Unies, l'état d'urgence a conduit à la restriction grave et arbitraire des droits de centaines de milliers de personnes dans le pays.